On est hypnotisé par l'essence des personnages, on les admire, on les dévore et on en veut plus. Welcome back mes bellicons d'amour et bon retour sur ma chaîne, c'est Alice et welcome in Bookland. Merci ! Merci du fond du coeur à mes nouveaux abonnés, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne et ça fait trop plaisir ! Je suis super contente parce qu'en plus vous venez me voir sur insta, vous venez me parler, me commenter mes vidéos, continuer, c'est vraiment super cool d'échanger avec vous. Aujourd'hui je ne vais pas forcément vous présenter un livre ou quoi que ce soit, je vais plutôt vous parler d'un illustrateur que j'aime énormément à la folie, quelqu'un que j'ai découvert il y a longtemps et qui aujourd'hui, ça y est, sa carrière c'est down, elle est faite, elle a décollé depuis à peu près 2-3 ans et c'est juste super pour lui. Je vous parle bien sûr de Benjamin Lacombe. Let's go ! Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner et viens participer à la communauté des belles licons. Abonne, partage, commente. Si on parle de livres d'horreur du genre Les Contes Interdits et je vais vous en présenter d'autres. Je vais aussi parler de nouveaux auteurs qui ne sont pas forcément connus, par exemple B219, une vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Et je parlerai aussi des best-sellers qui sortent sur Netflix. N'hésite pas à t'abonner ! Ok, alors d'abord pour commencer, Benjamin Lacombe est un auteur et un illustrateur français et c'est pas forcément facile de se faire une place en tant qu'illustrateur. Or il se trouve que Benjamin Lacombe fait partie de mes petits chouchous et qu'il a réussi sa carrière à merveille. C'est un illustrateur qui a été connu tout simplement parce que durant ses études, il a publié Brise Griotte qui est un livre en fait de jeunesse et qui a été merveilleusement bien reçu dans le monde des livres. Oh, il a été sélectionné parmi les 10 meilleurs illustrateurs en 2007 par le merveilleux magazine Time Magazine. Et bien sûr, quand tu es déclaré par Time Magazine comme l'un des meilleurs illustrateurs en littérature jeunesse, je peux t'assurer que ça peut faire décoller ta carrière. Il a suivi une formation dans l'ENSA de POU, l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris. Il a essayé de le dire ou on revoit après. École Supérieure Nationale des Arts Décoratifs de Paris. Oh, c'est pas mal ça ! Certains de ses ouvrages sont connus par exemple. Ceux qu'on voit le plus quand on va dans les librairies, la FNAC ou autre, on a notamment Alice au Pays des Merdées. Je ne vous ferai pas de topo, vous connaissez l'histoire de cette jeune fille qui va dans un autre monde lorsqu'elle s'endort et qu'elle est pleine de curiosité et que le monde fonctionne d'une manière assez différente d'une autre. Alice de l'autre côté du miroir, donc celui-là je vais vous le présenter. Le magicien d'Oz, Bambi, Carmen de Mérimé, Marie-Antoinette, Notre-Dame de Paris. Oui, bien entendu les contes mincabres que je crois que je vous avais déjà parlé quand je vous ai fait une vidéo. Il a fait tout un tas d'autres livres qu'il a illustrés ou dans lesquels il a raconté des histoires. On a notamment Curiosité. Si vous ne le connaissez pas encore, je vous invite à aller le découvrir. D'ailleurs, il expose en fait, il a fait pas mal d'expositions un peu partout dans le monde, New York, etc. En ce moment, depuis je crois décembre, il expose à Paris. Malgré le confinement, je crois qu'on peut quand même aller le voir. Récemment, il a publié notamment des super bouquins que je vais vous présenter. Il y a Le magicien d'Oz, il y a Bambi qui fait un carton, Histoire de fantômes au Japon. Et il en a publié un autre sur le Japon qui s'appelle Esprit créature du Japon. Je crois qu'il a été ce qui est sorti, qui est paru au mois d'octobre. Il y a bien entendu tout un autre aspect de son univers que vous pourrez retrouver en calendrier, en journal. Vous pouvez aller voir ses expositions. Surtout, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. En attendant, je vais vous présenter un peu les bouquins. L'un des premiers livres que j'ai acheté chez lui, c'était bien sûr Alice. Et elle est magnifique ! Alors bien évidemment, dans Alice de l'autre côté du miroir, on retrouve les parties d'échec, entre guillemets. On retrouve les jumeaux avec leur tête d'œuf. On retrouve d'autres poèmes super chelous de l'auteur qui était je pense un magnifique curieux. Ce que j'aime beaucoup dans vraiment les illustrations de Benjamin Lacombe, c'est qu'on est à mi-chemin entre ce qui est de l'ordre de l'étrangeté. J'appelle ça un peu comme ça. On est à la fois dans l'étrange, mais aussi dans la douceur. Quelque part aussi dans l'inquiétude, le sombre. Mais on a aussi beaucoup de curiosité. On est vraiment hypnotisé en fait par ses personnages. On s'en imprègne, on s'en lasse pas. C'est un truc de fou, cet illustrateur-là. Il a un univers. Je pense pas que ça peut plaire à tout le monde. Mais en tout cas, je vois bien qu'il est hyper connu sur les réseaux sociaux, qu'il a exposé un peu partout. Je pense qu'il touche beaucoup le monde qui sont de ce genre-là. Et comme je sais que vous êtes dans un univers où vous aimez bien les comptes interdits, pour moi, je pense que cet auteur peut vous plaire. Donc n'hésitez pas à aller le découvrir. J'ai aussi cette nouvelle pépite qui a fait le tour des réseaux sociaux. Je crois que j'en ai énormément vu des stories qui parlaient de Bambi et pas de ses autres livres. C'est bien sûr le majestueux, intriguant et presque un peu inquiétant, Bambi. Bambi, il a une sorte de, je sais pas, on dirait une innocence accolée à une étrange inquiétude. Je sais pas si vous me comprenez, mais c'est ces mots-là qui me viennent en tête. Je vais essayer de vous le présenter aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est tellement belle, alors forcément, dès qu'il y a du rouge, je suis très fan des couleurs vives. Je crois que ça se voit assez sur ma gueule. Et du coup, forcément, la couverture du Machistien d'O, ce que je n'ai jamais lu, alors que j'ai adoré le vieux film, est sublime, mais sublime, mais belle licorne. Qu'en pensez-vous ? Non, mais sérieusement, c'est magnifique. Magnifique. C'est vraiment un conte qui amène l'enfant, l'enfant à réfléchir sur lui-même et à trouver ses forces. L'adulte aussi, parce que ça parle et qu'on parle aux adultes et aux enfants, hein. On a tous un enfant en nous, même quand on est adulte, n'est-ce pas ? Sous-titrage ST' 501 Quand tu regardes les personnages, on dirait vraiment que tu es toisé par la personne, qu'elle te regarde, qu'elle te traverse, hein. Son regard te lit clairement, t'as l'impression d'être lu par le personnage. Vraiment, les portraits que Benjamin Lacombe y fait, je trouve qu'ils ont une puissance d'âme très 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 présente dans ses illustrations. Alors, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là. J'appelle souvent ça vibrer, parce que pour moi, les livres peuvent ou ne peuvent pas, peuvent ou peuvent ne pas vibrer. Quand je dis vibrer, en fait, c'est que vous plongez dedans et c'est une explosion, en fait, de sensation, de découverte, de... C'est comme si c'était réel, alors qu'en fait, bah, c'est le monde de l'imaginaire. Pour moi, c'est ça, en fait, un livre qui vit, moi, c'est que tu tombes dedans, quoi. Comme Alice dans le dernier, tu tombes dedans, quoi. Et t'as l'impression que c'est réel. Un autre livre que j'ai adoré et que j'avais eu l'année dernière et dont je ne connaissais pas du tout l'existence. Je l'ai vu un peu par hasard et bien sûr, quand je l'ai vu, je me suis dit, il est pour moi l'ombre du golem. Alors, l'ombre du golem, c'est quoi ? Je trouve qu'en fait, ce livre n'est pas très connu, je suis obligée de vous en parler. Alors, l'ombre du golem, c'est une magnifique histoire, en fait, où il y a une sorte de créature qui est créée. Un peu à l'image d'un génie, d'un familier, d'un djinn, je ne sais pas si vous êtes familier avec ces termes-là, mais en gros, c'est des personnages qui vous accompagnent dans un parcours, par exemple, c'est la chouette pour Harry Potter. Ça m'a fait penser, le golem, à toutes ces petites créatures qui accompagnent les personnages principaux dans les histoires, dans les romans de jeunesse. Ou comme un protecteur, en fait, c'est une petite créature qui est là pour les aider. On découvre toute une histoire derrière ce golem, avec énormément d'émotions, énormément de douceur. C'est presque un conte pour enfants, en fait. Ça a été écrit par Eliott Abekassis et illustré par Benjamin Lacombe. Dans l'ombre du golem, on va suivre l'histoire de Zellmira, qui est une grand-mère et qui raconte ce qui lui est arrivé à ses petits-enfants. Et donc, on va suivre, en fait, à travers ses yeux, et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que c'est tout le temps presque de l'illustration intérieure. Et en fait, Zellmira a une maman qui fait des élixirs et un papa qui vend des marchandises. Il y a l'empereur, à l'époque, qui va contacter son père pour essayer d'avoir un meilleur alexir. Mais bien sûr, il y a tout, un côté politique où sa famille est menacée, la population est menacée. Les juifs sont accusés, mais c'est un monde imaginaire, on n'est pas du tout dans la réalité. Et en fait, les juifs sont accusés du mal de la population, de la souffrance, etc. Et de la misère et du mal de chez l'empereur. Et on a le Maharal, une sorte de sage, un prêtre, en fait, juif, qui va d'ailleurs côtoyer Zellmira. Maharal va créer ce qu'on appelle le golem pour le protéger, lui et les chiens qui sont menacés. Du coup, il y a toute cette histoire avec le golem et la petite fille. Et en fait, elle se retrouve, malgré elle, imbriquée dans ses histoires. Avec à l'intérieur, une magnifique petite illustration, une carte que tu peux accrocher chez toi, utiliser un marque-page. Abonnez, clique, clique, abonne, partage, commente. Et sur ce, mes belles licornes d'amour, je vous dis à bientôt dans... Bon, quelqu'un m'a compris là, sérieux. Et sur ce, mes belles licornes d'amour, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et plein de bisous de licornes de sa chute.